Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise le message du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ce message en ligne qui proclame que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Bon matin tout le monde. Ça va bien? Et on va prier à la fin, on va prier à la fin. Il y a des moments en place? Ah non, il y en a plus que ça, je le sais. Soyez pas gênés, soyez pas gênés. Ce matin, c'est un privilège de vous apporter la parole en ce dimanche de la fête des mères. Et vous savez, le rôle de moment, c'est pas toujours facile. Mais nécessaire. Vous voulez la preuve de ça? Tout le monde qui sont ici vient d'une maman. C'est difficile d'être plus nécessaire que ça. Hein? C'est difficile d'être plus nécessaire que ça. Oui. Oui. Pas toujours facile, souvent ingrat, souvent pris pour acquis. Mais sachez que Dieu considère ce que vous faites. Et vous savez, le cœur d'une maman est un cœur qui porte. Qui porte. Et tout à l'heure, j'ai mentionné que des fois, c'est un ingrat, le rôle de maman. Et je me souviens d'une publicité de savon à linge, bon, et ainsi de suite. J'ai essayé de la retrouver pour la mettre sur vidéo, mais je ne l'ai pas retrouvée parce qu'elle est trop jeune encore. Et c'est une maman qui était en train de faire la vaisselle. Et puis, en arrière-plan, son garçon passe et il dit à sa maman, « Maman, où sont mes jeans? » Et à un moment, elle dit, « Ils sont sur ton bureau, dans ta chambre. » Dans la seconde qui suit, sa fille passe. « Maman, il est où, mon chandail? » « Il est dans ton bureau, dans ta chambre. » Puis là, elle est au comptoir en train de faire la vaisselle et elle dit, « C'est ça, le rôle d'une mère, c'est juste bon pour faire du lavage, c'est juste bon pour faire du repassage, c'est juste bon pour laver du linge, puis blablabla, puis blablabla, ainsi de suite. » Et on voit son garçon qui s'en vient et qui arrivera sa mère, lui donne un bec sur la joue, puis il dit, « Merci, mère, d'avoir lavé mes jeans. » Et là, la maman dit, « Oh, qu'ils sont donc fins, mes enfants, qu'ils sont bons. Ils me considèrent, ainsi de suite. » Le cœur d'une maman est un cœur qui se promène d'une émotion à l'autre. Mais ce matin, je voudrais premièrement qu'on puisse applaudir les maman qui sont ici ce matin. Oui. Et laissez-moi vous lire trois citations. J'en ai lu plusieurs dans les semaines qui sont passées, mais trois citations particulières que j'ai trouvées d'actualité pour des enfants face à leur maman. Enzo, quatre ans, écrit, « Maman, je t'aime gros comme l'univers, gros comme le Père Noël. » Antoine, huit ans, écrit, « Tous les enfants pensent que leur maman est la plus belle des mamans. » Non seulement, c'est leur maman, sauf que ma maman à moi, c'est pour de vrai qu'elle l'est. Lou, six ans, lui écrit, « Quand je serai grande, plus tard, comme métier, je ferai le même que maman. » Calineuse. J'ai trouvé ça bien. Ce matin, je voudrais, ce dimanche à Fête des Mères, Je voudrais m'adresser à chaque maman, mais aussi à chacun de nous. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Une influence éternelle pour Christ ». Il nous faut réaliser que l'être humain est quelqu'un qui influence et qui est influencé. En fait, on est en grande partie bâti par cela. L'influence qu'on reçoit de notre mère, de notre père, de nos proches, des gens qui nous entourent, des gens qui comptent dans nos vies. On reçoit une influence. Et en même temps, on compte pour des gens. Et on peut influencer. On peut influencer les gens qui nous entourent. On peut influencer nos enfants, notre conjoint, conjointe. On peut influencer nos voisins, on peut influencer nos compagnons de travail. On a tous de l'influence. Et on est tous influencés. Ce matin, je voudrais voir avec vous deux femmes qui ont eu une influence sur un jeune homme dont la parole, encore aujourd'hui, deux mille ans plus tard, on prêche, on le considère. mais la considération que l'on porte à ce jeune homme et prend son origine, sa racine dans deux femmes. Et je voudrais lire avec vous deux Timothée, chapitre 1, verset 3 à 6. Il est dit, « Je rends grâce à Dieu que mes enceintes ont servi et que je sers avec une conscience pure, que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. » Le « toi », c'est Timothée. « Me rappelant les larmes et désirant te voir et d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi et qui habitant d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Unis, qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. » C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Ici, les questions, c'est la deuxième épite à Timothée. La première épite de Timothée, deux Timothées et l'épite de Tite sont ce qu'on appelle les épites pastorales. Mais la deuxième épite à Timothée est une épite qu'on considère un peu comme le testament de Paul à Timothée. C'est-à-dire que là, il déverse tout son cœur, certains pensent qu'il était emprisonné, mais certains pensent qu'il était près de la mort et ainsi de suite, près d'être condamné à mort et ainsi de suite. Et là, Paul s'adresse à Timothée et il déclare toute l'importance, toute l'affection qu'il a pour lui. Mais je vais voir avec vous ce matin le verset 5. « Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère, Unis, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. » Loïs était la grand-mère de Timothée. Unis était sa mère. Timothée, il est dit dans le livre des Actes que Timothée avait un père grec. Certains commentaires déclarent qu'il était un inconverti, il n'était pas un croyant. D'autres déclarent qu'il l'était. Peu importe. Ils étaient un peu un couple, pour les Juifs, un couple dépareillé. Parce que pour les Juifs, se marier avec quelqu'un d'autre d'une autre nation, d'une autre culture, et ainsi de suite, c'était difficile. Mais Unis était marié un père grec et ils ont eu un enfant qui s'appelle Timothée. Il est dit dans Actes 1 à 3 que Timothée, dans la ville de Derme, Timothée, quand Paul est arrivé, il a vu Timothée. Il a vu que c'était un jeune homme qui avait l'esprit de Dieu en lui, que c'était un jeune homme qui avait un contact, qui aimait Dieu, qui déjole dans son environnement, était utilisé. Tellement, tellement que Paul a décidé de le prendre avec lui et de l'amener dans ses voyages. Paul a pris Timothée et l'a formé lorsque Timothée reçoit la deuxième lettre le concernant de Paul. Il est à Éphèse comme pasteur. Il est en train d'établir cette église. Il est en train d'y installer des anciens, des gens qui vont en prendre soin parce que Paul, un peu plus tard, lui demande de venir le rejoindre. mais quand Paul parle de Timothée, il en parle au travers de Timothée, c'est comme s'il voyait sa mère. C'est comme s'il voyait sa grand-mère. La foi que Timothée a, il peut lui donner une ligne de racine, une racine qui va dans la vie de sa mère et dans la vie de sa grand-mère. C'est déjà une bénédiction personnellement. Je trouve ça bien qu'il y ait trois générations qui portent cette foi. C'est une bénédiction que Paul déclare à Timothée. Mais ce qui est formidable là-dedans, c'est l'influence. Il n'est pas dit qu'Unis, sa mère, sa grand-mère, était des prédicatrices. Il n'est pas dit qu'ils faisaient des miracles. Il n'est pas dit qu'ils avaient un grand ministère. Il est dit qu'ils ont eu une influence sur la foi et sur la vie de Timothée. Et vous savez, comme j'ai mentionné, on est tous des influences. Et on n'a pas besoin d'être des prédicateurs. On n'a pas besoin d'être des gens de grande renommée pour influencer notre famille, mais aussi influencer les voisins, les gens qui nous entourent et ainsi de suite. Alors que j'étais pasteur dans une église, un couple, une famille s'est joint à l'église. Et j'ai, moi et mon épouse ont été les visiter et on s'est assis, on a jasé ensemble d'où ils venaient. Bon, nous, on a expliqué un peu notre background à nous, mais ainsi de suite. Mais à un moment donné, je leur ai posé la question, pourquoi vous vous êtes joints à l'église? Et là, je m'attendais à ce qu'ils disent à cause de la prédication, à cause que le pasteur est fin, mais non. Ils m'ont dit, quand on est entré dans l'église chez vous, le portier, celui qui nous a reçus à la porte, nous a donné la main d'une manière qui nous a touchés. Il nous a adressé la parole, il nous a dit bienvenue, il a pris le temps de nous demander nos noms, il a pris le temps de bien nous recevoir et lorsqu'on s'est assis avant même que la réunion commence, j'ai dit à mon épouse, c'est ici chez nous, c'est ça qu'on recherche, une église chaleureuse. Une église, vous savez, lorsqu'on reçoit ici au portail les demandes pour membres, membres de l'église, plusieurs, plusieurs disent parce que l'église est chaleureuse, parce qu'on est bien reçus, à cause de services, à cause que les gens, l'éducation chrétienne et ainsi de suite, on peut influencer les gens qui nous entourent. Beaucoup plus qu'on peut penser même. On peut penser, nous, qu'on n'a pas d'influence, qu'on n'est pas, qu'on est banal dans l'histoire de la vie des gens. J'aimerais vous dire non. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce qui semble être une impossibilité, on a un personnage dans la parole qui semblait être impossible qu'il soit influencé pour Dieu. Il s'appelle Saul de Tarse, qui est devenu Paul. Il est dit que lorsqu'Étienne a été lapidé, Paul, qui s'appelait Saul de Tarse à ce moment-là, a donné son accord. C'est-à-dire que les gens mettaient leur linge, leur manteau près de lui, puis lui, il les surveillait en disant, allez-y. Et ils étaient d'accord. Tout le monde disait, lui, il ne peut pas. Même quand il a été visité sur le chemin de Damas, qui a été amené dans la ville, il a dit qu'il y avait un serviteur qui était là à qui Dieu a dit, va lui parler. parlez. Puis il a dit, ben oui, parlez, wow là. Disons, en québécois, ça aurait été ça qui aurait été écrit. Wow là, tu sais pourquoi il est ici là. Il est ici pour donner des taloches à du monde. À ceux qui croient en toi, il est ici pour les prendre, les amener en prison. Puis on connaît qu'est-ce qu'il leur fait, Paul lui-même le déclare. Il dit qu'il prenait les gens, les battait en fonction qu'ils puissent blasphémer le nom de Jésus, le renier. Même les gens ne croyaient pas que, et pourtant, moi personnellement, je crois que lorsqu'il a vu Étienne s'écrier, père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et s'endormir, que le texte dit, je crois que ça bouleversait Paul. Paul s'est dit, moi, je n'ai pas ce que cet homme-là a. je n'ai pas cette paix, je n'ai pas cette assurance, je n'ai pas ce pardon, je n'ai pas cette attitude. L'influence que l'on a envers les gens peut sembler extrêmement pour nous comme n'étant pas là. Et puis pourtant, vous changez la vie des gens régulièrement. Et on a besoin de réaliser qu'on est capable, que Dieu nous appelle, nous a pas sauvés pour nous-mêmes seulement, mais pour qu'on puisse influencer des personnes autour de nous, que ce soit nos enfants, que ce soit des gens qui nous entourent, que ce soit des voisins. J'avais un compagnon de travail lorsque j'étais au collège biblique, je travaillais l'été. Et j'avais un compagnon de travail qui s'appelait Daniel. Et j'avais un patron. Il passait tout l'été, j'ai fait rire de moi. Le patron m'avait demandé de travailler justement avec Daniel sur un projet particulier pour l'Hydro-Québec et je travaillais avec lui tous les jours et tous les lundis, lui, il prenait un méchant plaisir à raconter sa fin de semaine, sa beuverie, les femmes, puis ainsi de suite. Puis bon, puis rien de moi carrément. Ses heures de dîner, il m'appelait le faux-prêtre avec les autres compagnons de travail. Le patron, lui, au lieu de dire « Wow, c'est assez les gars, il riait de ça. » Mais moi, je continuais à leur dire « Moi, en fin de semaine, il y a eu une super réunion de jeunesse. J'étais pasteur de jeunesse à ce moment-là. Que Dieu a changé telle personne, tel jeune de la rue est venu, puis ainsi de suite. On faisait des cafés chrétiens, on avait une église pour contenir 50-60 personnes sur la rue Papineau. Il rentrait 125 jeunes le vendredi soir. C'était, oui, c'était formidable. Dieu faisait des heures. Et là, je lui racontais tout. Puis dimanche matin, je n'oubliais rien. Mais plus j'en racontais, plus il blasphémait, plus il riait de moi, plus, 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 plus. Quelques temps plus tard, deux ans à peu près, je vais dans une église et à la porte, le portier, c'était mon patron. J'ai dit « Vous faites ici, vous? » Moi-même, je ne le croyais pas. Je lui dis « Ils l'ont engagé parce qu'il n'y avait pas d'autre monde. » Mais il dit « Non, non. » Il dit « Moi, je suis ici parce qu'après que tu es parti, la compagnie a fermé puis on s'est rappelé de ce que la foi et la paix que tu avais. » Attendez, attendez, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Je suis assis, moi et mon époux, puis là, je parle de ça avec mon époux. je dis « Hey, c'est pas drôle. » Moi-même, tout à coup, je vois passer à un monsieur avec un trou sur de clés gros comme ça, T-shirt noir, jean noir passé à la course. Les bras m'ont tombé. J'ai été obligé de les ramasser. C'était mon ami Daniel. Je me lève, je vais le voir. Je dis « Écoute, c'est difficile. » Je dis « Je viens de voir le patron. » Je dis « Moi, j'ai donné ma vie à Jésus. » Je dis « Après que tu es parti, la business a fermé, puis là, j'ai été pris avec. Puis là, je me souvenais de tout ce que tu me disais, combien Dieu était grand qui pourvoyait qu'il était là puis qu'il était ton Dieu puis qu'il était là. Et là, j'ai compris qu'on peut être une influence même quand nous, on ne le voit pas, même que ça semble désintéressé. Il est possible d'être une bonne influence parce que vous le vouliez ou pas, comme j'ai mentionné, vous êtes une influence. Et ces femmes-là, ces deux femmes-là, ont choisi d'être une influence pour Christ dans l'éternité de Timothée. Et bien souvent, on pense que pour influencer les gens, ça prendrait des miracles. Si je pouvais prier pour mon compagnon de travail et puis qu'ils seraient guéris, wow, s'il y a un bras qu'ils pouvaient pousser, hein? Si un ange pouvait descendre sur l'heure du dîner quand je me penche la tête pour prier pour mon dîner en silence puis tout à coup, bang, un ange de huit pieds aux côtés de moi, ah, il croirait. J'aimerais vous dire que Jésus a guéri des milliers, des milliers, des milliers de personnes et pourtant, ils ont crié crucifileur. Ce qui a fait la différence avec les disciples, c'est qu'ils ont saisi l'influence. Pierre a dit à Jésus, à qui d'autre est-ce qu'on irait? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Frères et sœurs, on est tous des influences et des influencés. Et pour être une bonne influence, on a besoin d'être bien influencés. Être bien influencés, c'est premièrement à se tourner vers Christ. Jésus-Christ est notre influence. Jésus-Christ est le celui qui nous influence. Jésus est le celui qui change, qui transforme nos vies. Il est le celui qui se tient à nos côtés. Dieu a besoin et désir nous influencer. J'aimerais voir avec vous comment ces deux femmes ont influencé Timothée. Et comme j'ai mentionné, pas seulement pour nos enfants, mais pour tous ceux qui nous entourent. Verset 5, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Unis, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Par une foi sincère. Le mot grec ici pour sincère, c'est honnête et sans hypocrisie. Une foi sincère, sans défaillance, sans doute. Cette foi-là n'existe pas, frère et soeur. Vous savez, le mot ici grec pour sincère, c'est honnête, sans hypocrisie. Il arrive qu'on a une foi hypocrite. Comme si on voulait démontrer que nous, là, on ne doute jamais. Nous, là, on ne doute jamais. Et pourtant, on a tous des doutes. Il y a tous des moments dans nos vies où on a des doutes. On a tous des moments dans nos vies où on a une foi qui vacille. À cause de toutes sortes de situations, à cause de toutes sortes de choses, des nouvelles qu'un médecin nous dit, des situations financières qui sont perdues pour qu'on ne vienne pas à bout d'eux, et là, on doute. Parce que la foi sincère, sans hypocrisie, est une foi honnête. c'est une foi qui, occasionnellement, a des doutes, mais qui, lorsque le questionnement vient, se rattache à la croix, se rattache à Christ, qui ne regarde pas à ce qu'il vit, mais regarde à ce que Christ a promis. la foi sincère, la foi qui se tient debout n'est pas une foi qui ne plie pas le genou de temps en temps, c'est une foi que lorsqu'elle plie le genou, elle ne regarde pas aux circonstances, elle regarde à ce que Dieu est et ce que Dieu peut faire. Notre Dieu peut tout. Une foi sincère est une foi qui saisit la grâce de Dieu. Et qui dit grâce de Dieu dit manquement, besoin. Tu n'as pas besoin de la grâce, s'il n'a pas de manquement. Tu n'as pas besoin de la grâce s'il n'a pas de doute. Vous savez, on dit souvent qu'il est le Dieu de grâce. Comme on pourrait dire qu'il est le Dieu qui guérit, on va le voir tout à l'heure, mais pour être guéri, il a besoin d'être malade. On veut des victoires, mais on ne veut pas de combat. On veut la grâce de Dieu, mais on ne veut pas déclarer nos faiblesses. On ne veut pas déclarer nos manquements. Et pourtant, si tu veux être une influence, tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu as besoin d'avoir une foi sincère, une foi bâtie sur la grâce de Dieu pour ta vie. J'aimerais vous dire ce matin que les gens qui nous entourent ne cherchent pas des gens parfaits. Ils cherchent des gens honnêtes. Quand j'étais jeune pasteur, je détestais dire « Sais-tu, je ne sais pas. » Quand quelqu'un m'a posé une question, je patinais. J'étais un expert dans le patin pour essayer de trouver puis détourner puis de dire puis de ça pour montrer que je savais tout, moi. Jusqu'à un moment donné, quelqu'un m'a posé une question et en-dedans de moi, je me suis dit « Non, juste être honnête. » Puis j'ai dit à cette personne-là « Je le sais-tu, je ne sais pas. » Cette personne-là s'est jouée à notre église parce qu'ils cherchaient une église qui reconnaît qu'ils ne savent pas tout mais qui marche pour Christ, qui cherche Christ dans leur vie, qui veulent fonctionner pour Christ. Les gens ne cherchent pas des gens parfaits. Ils cherchent des gens qui vivent une foi sincère, appuyés sur la grâce de Dieu parce que la grâce de Dieu nous amène dans la victoire. La grâce de Dieu nous amène dans ce qui peut être pour nous un avancement. Vous savez, il arrive des fois dans nos vies où on ne sait pas. À ce moment-là, il faut être capable de se tourner vers Dieu et de dire « Dieu, là, là, je ne comprends pas mon histoire. Je ne la sais pas mon histoire. » Il y avait un homme dans la parole à qui, un aveugle, à qui Dieu, il avait demandé au Seigneur de le guérir et Jésus avait fait de la boue. Il l'avait mis sur les yeux et il avait dit « Va te laver au puits de Siloé. » Alors, le monsieur est parti. est arrivé au puits, il s'est lavé puis il s'est mis à voir. Et là, il s'est mis à sauter. « Ah, je vois, je vois, je vois. » Les gens, ils ont dit « Wow! » Ils l'ont pris, ils l'ont amené au chef religieux. Puis là, les chefs religieux ne croyaient pas qu'il avait été aveugle. Et pourtant, ils le connaissaient. Il y avait plus de 40 ans que la parole de Dieu nous dit. Et ils ont fait venir les parents et ils ont demandé aux parents « C'est-tu vrai qu'il était aveugle? » Les parents disent « Eh oui. » Il a 40 ans aveugle de naissance. Là, ils ont dit « Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, ils voient? » Ils ont dit « On ne le sait pas. Posez-y la question à lui, il a 40 ans. Il est capable de répondre. » J'imagine un petit peu le texte. OK? Mais c'est quand même ça le raisonnement qui est amené. Et là, voilà qu'ils posent la question encore une fois. Dis-nous comment tu as été guéri. Ils répètent la même affaire. Ils leur disent « Je vous l'ai déjà dit. » Ils disent « Comment? Pour toi, qui est ce Jésus? » Ils disent « Je ne le sais pas. » « Je ne sais pas c'est qui. » Ils ne l'avaient pas vu. C'est vrai. Ils ne l'avaient pas vu. Mais ils disent « Une chose que je sais, par exemple, c'est que j'étais aveugle puis aujourd'hui, je vois. Alors, je reconnais que Jésus est le Jésus qui me donne la vue. » Et lorsqu'il a revu Jésus un petit peu plus tard, Jésus lui a dit « Tu crois-tu qu'il est le Fils de Dieu? » Et là, cet homme a dit « Je ne sais pas c'est qui? » Et Jésus dit « C'est celui qui te parle. » Il a dit « Oui, je crois. » C'est agenouillé et il l'a adoré. Ce n'est pas important qu'on sache tout. Ce qui est important, c'est qu'on se tienne au pied du Seigneur Jésus. C'est ça qui est important. Si on veut être une influence, on a besoin de se tenir au pied de Jésus parce que sinon, on ne sera pas une bonne influence. Dieu n'a pas besoin d'une influence d'homme. Il a besoin d'une influence divine dans la vie des gens qui nous entourent, que ce soit nos enfants, que ce soit nos parents, que ce soit les personnes qui nous entourent. Il a besoin d'un jeune homme, d'une femme, d'un monsieur. Il a besoin d'une maman qui envers ses enfants se tient devant Dieu, premièrement, saisissant la grâce de Dieu. Deuxièmement, une foi qui saisit, la guérison. Je crois que l'être humain, puis nous les chrétiens, on a encore plus d'opportunités d'être blessés que les gens d'extérieur parce qu'on cherche juste à être vrai. Quand les gens autour de nous nous font du mal, c'est comme si ça nous fait plus mal parce que nous, on dit, oui, mais je n'ai pas dit ça, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas voulu faire ça, je n'ai pas voulu dire ça, et ainsi de suite. On essaie d'être vrai avec les gens. Bien souvent, les gens ne nous manquent pas et bien souvent, à cause de notre foi, bien souvent, les moments, votre cœur est brisé par vos enfants, par ce qu'ils disent, par ce qu'ils font, ils ne suivent plus vos conseils, ils arrivent à un âge où ils ont abandonné Christ, ça vous brise, ça vous blesse, vous êtes meurtris. Certains, peut-être comme la mère de Timothée, votre conjoint n'est pas chrétien et ça vous amène encore plus dans la difficulté et des problèmes, j'aimerais vous dire que la foi sincère est une foi qui crie à Dieu, Seigneur, mon âme est brisée, mon âme est blessée, mais je crois que tu es le Dieu qui me guérit, tu es le Dieu qui me relève, tu es le Dieu qui me donne la victoire. Pour certains, ce matin, la fête des mères c'est douloureux, pour certains, ce matin, à cause de situations particulières dans votre passé, vous avez perdu un enfant, des décisions que vous avez prises fait qu'aujourd'hui, en cette journée, la douleur prend place. J'aimerais vous dire qu'il est le Dieu qui guérit, il est le Dieu qui prend votre passé, qui le lave à la croix, qui amène une nouvelle victoire dans votre vie. Il est le Dieu qui est capable de relever l'âme abattu. Comme la mère, comme Anne, la mère de Samuel, qui se tenait après année, après année, elle était déjà mère dans son cœur. Elle n'avait pas un enfant, mais dans son cœur, elle était déjà mère. Elle criait à Dieu, Dieu, donne-moi un fils. Et là, dans le temps, après des années de mortification, parce que l'autre épouse de son mari criait contre elle, la ridiculisait, lui disait, « Toi, t'as pas d'enfant. Toi, t'es pas si. Toi, t'es stérile. Toi, t'as pas de descendance. » Et ainsi de suite. Moi, notre mari, même plus moi parce que moi, je lui donne des fils. Et il est dit une chose formidable. Voyez ça, on en a un Samuel. Il est dit qu'elle s'est présentée dans le temple. Il s'est agenouillée et s'est mis à murmurer sa douleur, à déclarer à Dieu toute sa peine. Même l'homme de Dieu du temps, ne la croyait pas. Il lui a dit, « Écoute, va cuver ton vin ailleurs. » Et elle s'adresse à cet homme en lui disant, « Je ne suis pas, je ne suis pas ivre, mais j'ai une douleur dans mon âme que je veux partager avec mon Dieu. » Et là, il s'est produit quelque chose. L'homme de Dieu, il y a dit, « Va. » Dieu a entendu ce que tu as dit. « Vois ta douleur » puis l'a entendu. C'est comme si elle s'est levée, le texte dit, qu'elle s'est levée et son visage ne fut plus jamais le même. C'est comme si un manteau de tristesse et de douleur était débarqué pour que Dieu place un manteau de joie, de paix et d'assurance que Dieu a entendu. Plus jamais il était pareil. Et j'aimerais vous dire que peu importe ce qu'on peut vivre dans nos vies, en tant que femme, en tant qu'homme, en tant que jeune homme, en tant que jeune femme, lorsqu'on s'approche de Dieu et qu'on murmure avec sincérité, avec une foi sincère, croyant en lui, pas en nos capacités, pas en notre épreuve, pas en notre disette parce que bien souvent le chrétien croit plus en sa requête qu'il croit dans le Dieu de la requête. Mais lorsque que tu places ta foi dans le Dieu de la requête, en Jésus-Christ, que tu t'apprends, j'aimerais te dire que la tristesse se change en joie parce qu'il est le Dieu qui guérit. Il est venu pourquoi? Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour relever l'âme abattue. il est le Dieu qui entend. Troisièmement, une foi qui saisit toute la vision du plan de Dieu. On ne peut avoir une foi sincère sans avoir une foi, sans avoir des yeux qui s'élargissent sur notre vie. trop souvent, on est un peu comme ces chevaux que l'on met des œillères. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils voient trop loin, ils sont, ils deviennent, ils deviennent distraits. Alors, on les garde dans un, ils voient comme dans un corridor. malheureusement, on voit trop souvent comme dans un corridor nos vies, nos couples, nos familles, notre travail, les gens qui nous entourent. On les voit comme étant des impossibilités, comme des choses, des situations impossibles, des situations qui font que notre foi devient défaillante parce qu'on dit ça ne se peut pas que ça marche pour une histoire. ça ne se peut pas. Mais il faut qu'on soit des gens, Dieu, voir comme Dieu voit. Voir comme Dieu voit. Je pense qu'on devrait se poser souvent la question, mais qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que tu vois, Dieu, dans cette situation-là, toi? Seigneur, tu vois ma vie passer, tu vois ce que j'ai vécu dans ma famille, tu vois ce que j'ai vécu au travail, tu vois ce que j'ai vécu en tant qu'homme, en tant que femme, jeune homme, jeune femme, qu'est-ce que toi, tu vois? On a un personnage dans la parole que ça a été comme ça. Joseph. Livre de Genèse, Joseph. Il est dit que Joseph a eu deux songes. L'un dont sa famille était courbée devant lui, ses frères, et un autre dont son père et toute sa famille était courbée devant lui. Ça, c'était ce que Dieu voyait. Il est dit qu'à l'âge de 17 ans, il a été vendu, a été en Égypte, a été esclave, a été mis en prison, injustement, accusé d'adultère, d'avoir couché avec la femme de son maître. ou c'était pas vrai. Il est dit dans la parole, on prend le temps de regarder les textes, il s'est présenté devant Pharaon, il avait 30 ans, 13 ans. Mais ce qui est formidable, c'est lorsqu'on lit l'histoire de Joseph, c'est que partout où il allait, Dieu le bénissait. Pourquoi? Parce que Joseph voyait comme Dieu voyait. « Je suis ici aujourd'hui, ça va pas bien, je vais faire tout ce que je peux faire pour être une influence pour Christ, pour Dieu. » En prison, il est devenu le meilleur prisonnier. Hein? Assez qu'on lui a donné les clés. Puis il est resté prisonnier pareil. Parce qu'un chrétien ne souffre pas. c'est pas formidable. La situation que vous vivez aujourd'hui, c'est une situation. C'est pas une vie. Si vous devez prendre le temps de vous arrêter devant Dieu puis dire « Seigneur, qu'est-ce que toi tu vois là-dedans? » Si tu vois, si je vois comme tu vois, je vais bien voir. Parce que c'est ça. c'est ça avoir une vision. Une foi sincère. Une foi qui a une vision élargie. J'aimerais vous dire Ecclésiastes 7 verset 8 nous dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. » Ça, c'est un verset qui a bouleversé ma vie. J'avais à peu près 30 ans de vie chrétienne, à peu près 20 quelques années de ministère. ça allait adonner adonner comme si l'Esprit de Dieu s'adonnait ou je vivais quelque chose de difficile face à une situation familiale face à une situation et je je priais Dieu et une femme a apporté la parole à l'Église sur ce verset-là. Et ça m'a donné une espérance formidable. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant que je me tiens dans la présence de Dieu, tant que je marche pour Christ, tant que je me tiens dans la prière, tant que je fonctionne en présence de Dieu, tant que mon cœur ne défaille pas, tant que je n'abandonne pas parce que trop souvent on baisse les bras, on laisse aller. Tant que je n'abandonne pas, mon Dieu se tient pour moi. Une foi sincère, une foi qui voit toute la vision. Maintenant, donnez-moi quelques instants, j'aimerais voir avec vous un autre mot de ce verset qui dit « Gardons le souvenir de la foi sincère qui est en toi qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs, dans ta mère Eunice et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. » Le mot que je veux faire ressortir ici, c'est habita. Habiter. Trop souvent, notre foi ne nous habite pas. Notre communion avec Dieu ne nous habite pas. On est en visite. Dieu, c'est le Dieu des événements. Ça ne va pas bien que je suis à genoux. Ça ne va pas bien que je ne suis pas là. ça va bien. J'ai de la misère à aller à l'église. C'est difficile. Ça va mal. Je cours après frère pour qu'il prie pour moi. Le Dieu des événements. Le Dieu qui marche de temps en temps. Vous savez, la parole de Dieu, ce n'est pas un gâteau d'événements. c'est le pain quotidien. Les promesses de Dieu ne sont pas là jusqu'à s'en faire notre bonheur. Les principes bibliques ne sont pas là jusqu'à s'en faire notre bonheur. Ils sont là tous les jours. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Je ne suis pas le gâteau d'événements du moment. Je suis tous les jours. Tous les jours, Dieu veut être avec nous. Habiter. Le mot habitant ici veut dire dans le grec loger dans une habitation de manière permanente. Quand je vais à l'hôtel pour une fin de semaine, je vais dans un tout inclus, je prends des vacances puis je passe une semaine dans un chalet. Je n'habite pas le chalet. Je t'en visite. Bien souvent, notre foi, elle est en visite en nous. De temps à autre, quand ça ne fonctionne pas, et ainsi de suite. Mais l'enfant de Dieu est quelqu'un qui marche tous les jours avec Dieu. Aujourd'hui, demain, après-demain, alors lorsque vient la tempête, lorsque vient la difficulté, ma maison, mon corps, mon âme est habité par cette foi qui marche avec Dieu tous les jours. Si on veut être des influences, on a besoin d'être habité. Vous savez, bien souvent, on est des gens qui vivent de l'influence, on est une influence ou influencé selon les circonstances. L'influence sélective, ça dépend avec qui je suis. C'est sûr que quand je suis avec des chrétiens, je suis très alléluia. Quand je suis avec des inconvertis, je suis plus ouïa. posons-nous la question, sommes-nous des alléluia ou des ouïa? Oui, soyons des alléluia. Soyons des hommes et des femmes habités par Christ, saisis par Christ, que ça aille bien, que ça aille mal, que ça marche, que ça ne marche pas. Seigneur, je suis avec toi. Seigneur, je marche avec toi. Je cours vers la victoire. Que je sois avec des amis inconvertis, que je sois avec des chrétiens, que je sois au travail, que je sois avec qui ça voudra. Je veux être un enfant de Dieu qui marche avec Christ. Point à la ligne. Je ne changerai pas à cause de ce qui m'entoure. J'aimerais que ce qui m'entoure change. Vous savez, bien souvent, en tant que parents, on pense d'influencer nos enfants par l'autorité seulement, par la domination. OK, on a deux prédications ici. OK. mais on pense de pouvoir influencer nos enfants seulement par l'autorité, seulement par la domination. J'aimerais vous dire que c'est souvent le contraire qui se produit. Mais on doit influencer nos enfants, nos familles, nos proches, nos compagnons de travail, nos voisins, en étant juste des chrétiens honnêtes. et sincères devant notre Dieu. Habiter de la présence de Dieu. Habiter par la présence de Dieu. En d'autres mots, les bottines doivent suivre les babines. On parle beaucoup, on voudrait dire beaucoup, mais on ne ne vit pas toujours beaucoup. mais on doit être des hommes et des femmes qui se tiennent pour Christ, habiter de Jésus dans nos vies. J'invite les musiciens à s'avancer. Comme j'ai mentionné, Paul, en regardant Timothée vivre sa foi, voyait sa mère, voyait sa grand-mère, parce qu'ils étaient, eux, habités par une foi sincère, une foi fidèle. ils ont influencé ce jeune homme pour faire la différence. J'aimerais vous dire que chacun de vous, Dieu vous a sauvé, vous a racheté à grand prix pour faire de vous un homme, une femme, un enfant de Dieu en fonction de pouvoir à votre tour influencer des gens qui vous entourent. Peut-être que vous êtes ici ce matin pour la première fois. Vous êtes maman ou pas et vous avez été invité. et vous vous dites oui, mais j'aimerais bien mais mon passé, mes parents, ma vie, mon conjoint, ma conjointe, mes enfants, c'est parce que vous ne regardez pas la bonne place ce matin. Si vous regardez à Jésus-Christ, à son amour pour vous, à ce qu'il a fait pour vous, au prix qu'il a payé sur la croix, à la vie acquis par sa résurrection, il veut faire de vous quelqu'un qui va influencer votre environnement de manière positive, nouvelle pour l'éternité. Une influence éternelle pour Christ dans la vie des gens. dans quelques instants, oui, dans quelques instants, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. J'aimerais qu'on puisse prier premièrement pour les mamans, les grands mamans, ceux qui ont porté un enfant, ceux qui ont perdu un enfant, celles qui sont mariées et qui désirent un enfant, et pour toutes sortes de raisons, ça tarde. Toute personne ce matin qui a le cœur brisé, meurtri, toute personne qui ne voit pas comme Dieu voit. Comme j'ai mentionné, des gens qui vivent une influence sélective et qui disent c'est assez, j'aimerais être une réelle influence pour ceux qui m'entourent. Dieu ne condamne pas, ne pointe pas du doigt, peu importe ce que vous avez vécu, il ne pointe pas du doigt, mais il tend les mains percées puis il dit je t'aime puis je veux partir avec toi aujourd'hui vers quelque chose de frais, de nouveau, alors les têtes sont penchées, les yeux sont fermés, j'aimerais qu'on puisse prier ce matin et je vous invite à laisser le Saint-Esprit parler à vos cœurs. Madame, Monsieur, jeune homme, grand-maman, maman, ce matin, je prie que le Saint-Esprit puisse parler à vos cœurs et donner la vision que Dieu voit pour vous, qu'il a pour votre vie. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501